Dure mal, quelqu'un qui ne doute pas, qui ne doute pas, qui a confiance en lui, c'est vrai, c'est vrai que c'est bien. Après je sais que techniquement je lui ai posé beaucoup de problèmes, techniquement et tactiquement, parce qu'il attendait de se poser pour pouvoir frapper fort, et malheureusement pour lui je voyais les coups venir, et c'est ce qui me permettait de faire que dans son agrévisité, il hésitait, il hésitait parce que je prenais vitesse, je l'ai contrée 2-3 fois, et c'est vrai qu'il est obligé de mettre une offensive le tout pour le tout, mais c'est vrai que quand on se fait contrer, ce n'est pas évident. C'était ça, je pense que c'était, j'ai vu tout de suite que c'était un garçon résistant, donc on allait jusqu'au bout et ce n'était pas la peine d'aller forcer à frapper fort. Juste de le prendre de vitesse. Tu avais déjà rencontré dans ta carrière ce type de boxeur ? Oui, j'ai rencontré ce type de boxeur qui avançait tout le temps et qui ne lâchait pas prise. Après ce que je voulais vraiment ce soir, c'est retrouver mon coup d'œil, la vivacité, et je vois que c'est toujours là encore.